Jusqu'à présent, j'ai placé mes paris sur OrbitX. OrbitX, c'est quoi ? C'est un betting exchange qui offre les mêmes codes que Betfair et qui offre aussi le système de back-end lay. L'avantage d'OrbitX, c'est qu'on peut y accéder, qu'on pouvait y accéder depuis la France, la Belgique, etc. via un broker comme Asian Connect. Depuis quelques jours, même ça a commencé depuis quelques semaines, Asian Connect ne donne plus l'accès à OrbitX. Il clôture les comptes en restituant les fonds, bien évidemment, et demande aux utilisateurs d'utiliser PeeWee, P-I-W-E, P-I-W-E, P-E-W-E-240-7, pour être précis, pour placer ses paris et pour aussi trader avec le système de back-end lay, vu que PeeWee est aussi un système de betting exchange comme Betfair, Matchbook, etc. D'ailleurs, PeeWee, tout comme OrbitX l'était, est, comme on dit ça, en anglais, c'est Powered, Powered by, je ne sais pas ce que je dis, fourni par Betfair, appuyé par Betfair. Donc, en fait, ça fournit les cotes de Betfair. Ce qui est génial, vu que ce sont les meilleures cotes au monde, tout simplement. Donc, évidemment, tous les utilisateurs qui étaient sur OrbitX vont bientôt dévier sur PeeWee. J'ai donc reçu pas mal de questions à ce propos demandant mon avis. Évidemment, ici, ça fait environ une semaine, je dirais, que je l'utilise. Donc, je vais donner mon premier avis après une semaine. Peut-être que les choses évolueront d'ici quelques mois, je n'en sais rien, mais là, après une semaine, je vais donner mon avis. Comme ça, tout le monde aura mon avis publiquement et il est utile de répondre à chaque personne individuellement. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner mon avis, plus exactement les avantages pour moi et les inconvénients de PeeWee, le nouveau, comme ça existe depuis un certain temps, le nouveau betting exchange qu'on utilisera en France, en Belgique, dans tous les pays où on n'a pas accès directement à Betfair. Mais avant de te faire ma petite liste, de te citer ma petite liste d'avantages d'incolignants, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, OK ? Et c'est tout. Passez la petite cloche de notification, c'est ça ? Voilà. Alors, première chose que je veux dire, c'est de rassurer vu que ça ne va pas vraiment être un changement négatif, OK ? Et ce n'est pas une grosse révolution, ça ne va pas demander de gros efforts pour ceux qui sont sur OrbitX. Pourquoi ? Parce que le transfert peut se faire automatiquement. Moi, par exemple, j'ai simplement demandé à AsianConnect de transférer mes fonds de OrbitX vers PeeWee et ça se fait automatiquement. Le commande s'ouvre très vite, il suffit qu'on va... AsianConnect vous envoie un login et un mot de passe, OK ? Et c'est parti. Tes fonds sont dessus, tu peux déjà placer ton premier pari. tes premiers trades. Autre chose de rassurant aussi, ne t'inquiète pas, si tu sais utiliser la plateforme OrbitX, tu vas pouvoir utiliser la plateforme PeeWee. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plateforme est vraiment, vraiment similaire. Les menus, le design, c'est vraiment... C'est très dur de trouver des différences. Donc, aucun souci à ce niveau-là, tout fonctionne de la même manière. Mais pour aller passer ton trade, pour aller passer ton back, pour aller passer ton lait, pour annuler tes trades, pour faire un cache-chose en automatique, pour aller voir ton bilan, OK ? Ton compte de résultat sur ta comptabilité, au pari perdant, prix gagnant, combien tu as gagné, combien tu as perdu. Les menus sont vraiment identiques. C'est peut-être remonté, je n'en sais rien. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a rien à réapprendre pour moi au niveau de la navigation, de l'utilisation. Pour la reste, au niveau d'abord des avantages. Le premier gros avantage incontestable, c'est que la commission sur Puy est encore plus faible que la commission sur Orbitix. Pour info, sur Orbitix, la commission est de 3%, 3% sur le profit. Donc, si un pari perd, c'est la perte de la mise. Mais s'il y a un petit profit, eh bien, 3% du profit allait à la plateforme Orbitix. Pour info, Orbitix, 3%, c'est encore moins que la plateforme originale Betfair. Le betting exchange Betfair est au-dessus de 5% de commission. Ça varie d'après les pays, mais c'était au-dessus de 5%. Donc, Orbitix était déjà très, très intéressant. Et ici, Puy descend encore à 2,5% de commission. Pour donner un ordre de grandeur, 2,5% de commission, la commission sur un betting exchange, c'est l'équivalent de la marge pour un bookmaker. Le meilleur bookmaker au monde, c'est Pinnacle. Alors, aux dernières nouvelles, la marge de Pinnacle était à 4%. Si jamais je me trompe et qu'ils ont descendu ou augmenté, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire de cette vidéo. Mais Pinnacle, le meilleur bookmaker au monde est à 4%. Et je ne parle pas des bookmakers notamment en français, Arjel, où là, on est entre 5 et 15% à massacre. Donc ici, sincèrement, commission plus faible, ça veut dire sans rien faire, sans effort, plus de profit ou moins de perte, ça dépend du quel côté tu te situes, mais en tout cas, plus d'argent dans ta poche. Deuxième avantage, la mise minimale sur un bete, c'est de 6 euros. Donc, ça pouvait bloquer certains parieurs, certains tradeus qui avaient une banquerolle, une petite banquerolle, et qui voulaient placer des petites mises, donc c'était minimum 6 euros. En plus, quand on trade, quand on fait le back daily, mais parfois, on a vraiment des petites mises à placer pour sécuriser un pari par exemple. Le minimum était de 6 euros sur Orbitix, le minimum sur Pui est de 4 euros. Donc, un peu plus de souplesse au niveau de la mise minimale. Troisième point, ça, ce sera encore à confirmer, mais jusqu'à présent, au niveau de la navigation. Sur Orbitix, il y avait vraiment des séances de trading. C'est plus pour le trading puisque placer un pari, ça prend quelques secondes en pré-match et puis on n'a rien à fait, on n'arrive pas beaucoup tandis qu'en trading, on aime bien naviguer entre différents marchés parce que souvent, on trade plusieurs matchs en même temps. La plateforme était devenue très lente sur Orbitix, je trouve, ces derniers temps. Ici, après une semaine, attention, après une semaine, je ne sais pas comment ça va évoluer en fonction du nom d'utilisateur. Après une semaine, je trouve que pour moi, personnellement, la navigation, en tout cas de mon côté, est plus rapide et les écrans répondent plus rapidement. Ce n'est pas encore la panacée et ce n'est pas encore vraiment la perfection mais pour moi, je remarque que je navigue plus rapidement entre les écrans et parfois, ça peut être très lourd parce que sur Orbitix, parfois, je pouvais attendre vraiment une minute, deux minutes avant qu'un écran s'affiche et j'étais très problématique, très problématique surtout au moment aux heures de pointe, grosse compétition, Chelsea, première ligue, etc. et si pour l'instant, je n'ai pas vraiment un blinde, c'est un but. Je pense que des personnes, en tout cas, des parieurs, des traders qui m'ont contacté trouvaient PeeWee, je le dis quand même en toute transparence, trouvaient PeeWee assez lent. Moi, je n'ai pas ce phénomène. Je précise que je n'utilise pas de VPN depuis la Belgique donc ça peut jouer aussi mais je n'utilisais pas non plus de VPN pour Orbitix, amélioration. En parlant de VPN, attention au problème de lenteur, ça peut parfois être le VPN. Petite parenthèse. Quatrième point positif, alors là, c'est super, en fait, je l'ai mis en quatrième, mais c'est quand même un point, une belle amélioration, je trouve, c'est qu'avec un seul compte, PeeWee, en fait, sur PeeWee, on a accès donc à la plateforme de PeeWee, Exchange, Back and Lay avec les codes de Betfair, mais en plus, c'était pas le cas sur Orbitix, sur ce même compte, on change d'écran en allant dans les menus, c'est très simple, et on a accès aux codes de Pinnacle. Donc franchement, avec un seul compte, accès aux codes Betfair et accès aux codes, aux codes, pardon, accès aux codes de Pinnacle, sur la même plateforme avec un compte, c'est top, surtout en pré-match, en live, évidemment, on voit les codes du côté Betfair, Back and Lay, mais en pré-match, rien n'empêche de à chaque fois aller choisir la meilleure code entre Pinnacle et Betfair. Donc c'est encore une optimisation de code, c'est excellent, ça j'adore. Personnellement, en plus, on sait bien que Pinnacle offre beaucoup plus de marchés que Betfair, par exemple, puisque sur Pinnacle, il y a tous les marchés à handicap, c'est très très vaste, l'Over-Under à handicap, le 1x2 handicap, il y a énormément de marchés sur Pinnacle, beaucoup plus fournis que les marchés qu'on peut trouver sur un betting exchange. Et donc ça pour moi, c'est une bonne nouvelle. Attention, tu dois chercher, peut-être que là, je t'apprendais deux choses, même si tu as déjà été sur Pinnacle, tu peux aller dans le menu, et je crois que c'est dans l'écran sport, donc c'est pas par moment, il n'y a pas un écran qui s'appelle Pinnacle ou PS34, c'est en fait, dans le menu, il faut aller dans l'écran sport, tu cliques, et en fait, tu as les codes de Pinnacle qui vont s'afficher, ça c'est un super point, parce qu'avec un seul compte, on peut tout faire, c'est top. Donc voilà pour moi les 4 points positifs, les 4 points forts de Pinnacle comparé à VTX. Si tu en as d'autres, hop, tu sais que tu peux participer à cette vidéo, parce que souvent, j'aime bien ou bien un point ou deux, je ne pense pas à tout, donc n'hésite pas à mettre ton apport dans la description de cette vidéo. Au niveau des points négatifs, parce qu'on a forcément toujours des points négatifs, pour l'instant, le point négatif pour moi, qui n'est plus si négatif que ça, mais je vais m'expliquer, c'est qu'il y a moins de liquidités, il y a bien moins de liquidités sur Pinnacle que sur OrbitX. Moins de liquidités, quand je parle de liquidités, c'est sur le betting exchange, partie Betfair, je me suis bien d'accord ? Dans son dossier, après-demain, on se parle toujours de Betfair, donc sur la partie betting exchange, on sait que la liquidité est importante, surtout quand on trade, pour placer son back, son lit, si on a des problèmes de liquidités, on risque de ne pas pouvoir sortir d'un trade, donc c'est important. Il y en a moins sur PeeWee que sur OrbitX, du moins c'était le cas il y a quelques semaines. Il faut savoir que, il y a quelques mois, j'avais testé PeeWee, toujours pour avoir un backup, j'avais déjà testé PeeWee et comparé, la liquidité était très inférieure à OrbitX. Aujourd'hui, j'ai déjà l'impression que la liquidité n'est plus si inférieure que ça. Pourquoi ? Parce que forcément, et je le connecte qui est quand même un gros gros broker, eh bien, un transfert tous les utilisateurs de OrbitX vers PeeWee, ça va amener de la liquidité vers PeeWee. Et qui c'est ? Si d'autres brokers le feront aussi, je ne sais pas, ça je suis convoquant, mais si d'autres brokers s'y mettent aussi, eh bien, il va y avoir un apport de liquidité vers PeeWee. Et récemment, je dis en tout cas, donc sur la semaine ici qui s'est goulée, j'ai tradé, je n'ai pas eu de problème de liquidité, même sur les lignes inférieures. Donc quand je dis que je n'ai pas eu de problème, c'est qu'en plaçant des trades, back, lay, je n'ai pas eu de problème à sortir d'un trade ou à rentrer dans un trade. Donc, franchement, je dirais que c'est encore inférieur OrbitX pour l'instant, mais franchement, c'est pour moi pas un vrai problème. Je pense que les choses vont s'améliorer. Les liquidités vont augmenter. Le deuxième point, et ça c'est plus agressant, je pense que ceux qui ont déjà utilisé PeeWee seront tous d'accord avec ce que je vais dire ici, c'est qu'il y a des déconnexions intempestives sur PeeWee, rien de plus embêtant, qu'on est en train de trader et qu'on doit se reconnecter toutes les 5 minutes. Je dis 5 minutes, je dirais plutôt, moi dans mon cas, c'est plutôt tous les 10 minutes, mais j'ai entendu des témoignages de personnes de ma communauté qui devaient se reconnecter tous les 2-3 minutes. Et donc je partage aussi cette info-là. Moi, environ tous les 10 minutes, je ne me reconnecter. Donc ce qui serait bien ici, si tu regardes cette vidéo, que tu le dises PeeWee, c'est de contacter les supports et je me connecte et de remonter ces problèmes de déconnexion. Je crois qu'il y a même directement un chat sur PeeWee. Donc là aussi, on remonte ces problèmes de déconnexion intempestives pour faire parce que quand on est une ou deux ou trois personnes à faire d'un appareil, rien ne change. Et peut-être que même si on a des centaines, rien ne changera. Au moins, on essaye qu'ensemble, on signale tous ces problèmes de déconnexion intempestives qui sont très, très embêtantes sur PeeWee, chose que je n'allais pas personnellement sur PeeWee. Donc ça, c'est technique. J'espère que ça va s'améliorer. Et c'est technique, c'est embêtant. Troisième point négatif, c'est que le cash out. Le cash out, c'est qu'on veut sortir d'un trade en automatique, en égalisant, en garantissant, en renoncerant un profit sur toutes les lignes. Simplement, en limitant sa perte sur toutes les lignes. Mais je ne suis pas là pour faire un cours de trading. Ceux qui tradent en live de 30 ans connaissent le cash out. Même sur le coup de maker, on commence à voir comment on a les cash out. Alors, sur Orbitix, c'est-à-dire que je n'ai pas un outil de malade. Parfois, on a le bouton qui apparaît, parfois, le bouton n'apparaît pas. Parfois, on clique, le cash out ne fonctionne pas. Il faut cliquer plusieurs fois. C'est encore un peu pire sur PeeWee. J'ai l'impression qu'il apparaît moins souvent. Et qu'une fois qu'on a fait un cash out, il n'égalise pas exactement le profit sur toutes les lignes. On a des profits un peu différents. Bref, moins pratiques, un peu moins précis. Mais je vous dois te dire une chose, c'est que cet outil de cash out automatique en tant que trade-eux, tu dois pouvoir t'en passer, tu dois être capable, toi, en tant que trade-eux, de pouvoir faire des cash out en manuel. Si tu ne sais pas ça, c'est qu'il y a un petit problème de formation dans ta pratique du trading. Tu dois être capable, toi-même en manuel, en plaçant un pack ou en plaçant un lait et bien le passer avec la bonne mise, de faire un cash out et d'égaliser. de pouvoir jouer en manuel pour égaliser le profit sur toutes les lignes. Quand je dis toutes les lignes, c'est sur le 1, le x et le 2 par exemple ou limiter l'artère sur toutes les lignes 1, x, 2. Tu dois être capable de faire tout ça pour moi en manuel. Donc, ça ne doit pas être un gros problème. Le problème, dans ce cas-là, c'est que tu dois apprendre à faire ton cash out en manuel. Je pense que je n'ai rien oublié. Enfin, je pense que j'ai oublié d'autres points négatifs. Donc, donne-moi cette information, donne-moi ce que j'ai oublié ou des choses que tu as rencontrées que moi, je n'ai pas rencontrées, des problèmes que tu as rencontrées. Mets tout ça en commentaire comme ça, moi, c'est important. Je peux essayer de tout résumer et essayer de donner la meilleure info la plus précise au sujet depuis. En résumé, ce que je pourrais dire, c'est que ce n'est pas une mauvaise nouvelle au final. Ce n'est vraiment pas pour moi. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Si je fais le point entre les points positifs et les points négatifs, je trouve que les points positifs l'emportent sur les points négatifs. Surtout, une commission plus faible, c'est-à-dire plus d'argent en poche et aussi le fait de pouvoir avoir accès directement au code prix match sur le PINAC. Je trouve ça top avec un seul compte. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu es pour Pee-wee, mets un like ? Est-ce que tu es contre Pee-wee, tu préférais Orbitix ? Mets un pouce. Et je me doute aussi que peut-être tu ne connais ni Pee-wee, tu ne connaissais pas non plus Orbitix, que tu ne connais pas le betting exchange ou peut-être que tu penses que tu ne peux pas y accéder depuis ton pays parce que tu habites en France, tu habites en Belgique, tu habites dans tout autre pays qui n'a pas accès à Betfair. Donc, ce que je vais te laisser ici, c'est un lien dans la description de cette vidéo et un lien qui va te rediriger vers ma formation va être faible parce que j'ai tout prévu. J'ai une petite formation où je te montre les étapes pas à pas pour accéder au betting exchange Orbitix mais Pee-wee c'est exactement la même démarche. En tout cas, pouvoir passer par un broker, avoir tes accès à un betting exchange pour accéder aux meilleures codes du monde. OK ? Et au passage, je vais aussi t'expliquer comment fonctionne un betting exchange, notamment aussi comment faire un cash out. OK ? Sans côté, un petit cas de ma stratégie, ta première stratégie à utiliser sur ce betting exchange. Je te remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère que tu as aimé et à bientôt.